Je passe le direct, donc il faut raconter le cours. Je peux juste dire que c'est pas parfait, mais que les publics sont en vue d'accord. Moi, je crois que ça marche très bien, j'ai pas de... j'en parle, j'ai pas de marceau. Bien. Bonsoir à toutes et tous. Alors déjà, est-ce que vous nous entendez quand je parle ? Si quelqu'un veut me dire, parce qu'en fait, on a des problèmes de son, c'est pour ça qu'on est un petit peu en retard. Oui, on vous entend, merci bien, super. Bon, alors on espère que le son ira pour la conférence, parce qu'on n'avait pas prévu un petit problème. Là, c'est mon micro, c'est moi qui parle, mais après, quand je lancerai la vidéo, j'espère que ça va passer correctement. Donc, on va... ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la conférence de nos... de nos astros ados, qui a été préenregistrée, parce que c'est un travail collectif, donc qui a nécessité... Ça pouvait pas être fait vraiment en direct, donc on va lancer. Par contre, vous n'hésiterez pas dans le chat, bon, à nous dire s'il y a un problème, à poser des questions. Et puis nous, on reviendra vers vous à la fin pour répondre et débattre un petit peu tous ensemble. Ok. Il y a à peu près 55 minutes de conférence, donc ça laisse en principe une petite demi-heure pour les questions. Voilà. Et soyez indulgents, parce que c'était un travail difficile. On a tous contribué pour construire cette vidéo. Le montage n'était pas facile non plus, mais voilà, on espère que ça vous gardera quand même en attention. Voilà. Dès le début du XXe siècle, les plus grands physiciens ont élaboré les lois de la physique quantique et découvert les particules élémentaires qui composent notre univers, depuis le Big Bang jusqu'à la matière vivante, en passant par les étoiles, ainsi que les forces fondamentales qui interagissent entre ces particules. C'est une phrase connue de Richard Ferdman, dit en 1965, qui disait que celui qui pensait avoir compris la physique quantique n'avait rien compris à la physique quantique. Mais c'était sans compter plus récemment sur le docteur Ben Still de l'Université de Londres qui lui a décidé de rendre la physique plus accessible par de nouvelles méthodes de communication. Et c'est ainsi qu'il a proposé une approche originale de cette discipline, il s'est en effet amusé à utiliser les briques universellement connues, les briques de l'ego, et il a pour cela réalisé un ouvrage qui date de 2017 et dont nous nous sommes inspirés, que je vous montre ici à l'écran, qui s'appelle Particle Physics Bricks, Brick by Brick, pardon. Alors ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui, le groupe Astroado de la Société Astronomique de Bourgogne, c'est de s'inspirer de ce livre pour présenter les particules élémentaires découvertes à ce jour. Toutes ces briques qui constituent la matière seront présentées le plus simplement possible, de l'électron au boson de Higgs, avec le caractère visuel des legos. On espère pouvoir rendre plus facile cette description de la matière dont nous sommes finalement tous faits. Donc je tiens en particulier à remercier le groupe des Astroado, avec Alexis, Diego, Léandre, Alexandre, Louis, Maëlys, Maxence, Paul, Raoul, Robin et Samuel qui ont contribué à ce travail. Au tout début, juste après le Big Bang, l'univers est un plasma très dense et très chaud, comme on peut le voir à la gauche de cette image. Les lois de la physique prennent tout leur sens. 10 puissance moins 43 secondes, c'est pas figuré ici, c'est ce qu'on appelle le temps de Planck. Et à partir de 10 puissance moins 37 secondes commence l'inflation de l'univers, c'est-à-dire son expansion qui perdure encore aujourd'hui, 13,8 milliards d'années plus tard. Dès les premières minutes de cette expansion, il existe de la matière et de l'antimatière. Et c'est la matière qui l'emporte. On verra plus tard pourquoi. Les premiers noyaux d'atomes, puis les premiers atomes sont formés à 10 puissance moins 2 secondes à peu près. Un milliard d'années plus tard, c'est la naissance des premières étoiles, au sein desquelles se forment les atomes de plus en plus lourds, de l'hydrogène aux atomes les plus lourds. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse stellaire. Les particules élémentaires que nous allons vous présenter aujourd'hui sont établies à partir d'un modèle standard que je vous présente ici. Vous voyez un certain nombre de particules de différentes couleurs qui sont représentées par les légaux. Nous nous attacherons surtout à parler de la matière et peu de l'antimatière. Et dans l'ensemble des particules que nous allons vous présenter, il y aura le groupe des fermions, le groupe des bosons. Et à l'intérieur de ces groupes, les quarks et toute la série de particules tels que les électrons, les gluons, les taux, et puis enfin les bosons, les photons et les gluons. L'antimatière, c'est en fait ce qu'on appelle l'antimatière, c'est l'ensemble des antiparticules. Une antiparticule, en fait, c'est totalement l'opposé d'une particule. De ce fait, l'antiparticule d'un électron, comme on peut le voir ici, c'est un antiélectron. Un antiélectron, en fait, il va avoir les mêmes caractéristiques quantiques que l'électron, notamment la masse, mais il va avoir une charge totalement opposée. Donc, il va, par exemple, ici, un électron, il a une charge négative. Un antiélectron, en fait, c'est un positron. Donc, en fait, c'est une particule qui va avoir une charge positive. Donc, là, bien entendu, j'ai pris l'électron comme exemple, mais ça marche avec toutes les particules qui possèdent une masse. Je dis ça parce qu'en fait, le photon, c'est une particule qui n'a pas de masse et qui, du fait qu'elle n'a pas de masse, n'a pas d'antiparticule connue. Si une particule rencontre son antiparticule, et bien, qu'est-ce qui va se passer ? Et bien, en fait, les deux particules vont s'annihiler et il y aura l'émission d'un photon. Alors, aujourd'hui, grâce au modèle standard de la physique des particules, nous pouvons redécrire trois interactions. Il y en a également une quatrième, mais elle n'est pas décrite par ce modèle. Donc, dans l'ordre des plus puissantes, nous avons l'interaction forte, dont ces vecteurs de force sont les gluons. Alors, pour décrire ce qu'est un vecteur de force, il va transporter une force entre deux particules. J'en rappellerai plus précisément tout à l'heure. Ensuite, nous avons l'interaction électromagnétique, dont son vecteur de force est le photon. Ensuite, nous avons la force foible, dont ces vecteurs de force sont les bosons W+, W-, et Z0. Et ensuite, la gravité, la gravité dont son hypothétique vecteur de force serait le graviton, mais il n'a jamais été observé. Donc, dans l'ordre des forces les plus intenses, en premier, nous avons l'interaction forte, qui agit à des échelles phentoscopiques, donc de la taille d'un noyau atomique, de l'ordre du 10 puissance moins 15. Elle agit de plus en plus intensément, en fonction de la distance des deux objets interagissants. On peut un peu la comparer à un ressort. Donc, par exemple, si on relie des quarks, le ressort, plus on va le tirer, plus il va être dur, et au bout d'un moment, il va casser. Cette force est exactement pareille. Cette force est celle qui lit les quarks entre eux pour former, par exemple, des protons ou des neutrons. Ensuite, nous avons l'interaction électromagnétique, ou l'électrodynamique quantique, pour sa version quantique, et celle qui est responsable du nombre de phénomènes physiques du quotidien. En effet, quand un électron s'approche d'un autre, à cause de leurs charges négatives, il se repousse. Ceci explique qu'on ne traverse pas les murs ou le sol qu'être des fantômes, que l'on peut exercer une force, porter un objet, que l'on peut observer les étoiles, ou même qu'une plume ne tombe pas à la même vitesse qu'une balle de boulingue. Contrairement à l'interaction forte, l'électromagnétisme a une portée infinie, et agit de moins en moins intensément en fonction de la distance. Ensuite, nous avons l'interaction faible, qui a une portée très courte, tellement courte qu'elle est même 100 fois inférieure à celle de l'interaction forte. Son influence est donc limitée au noyau atomique. Cette courte portée s'explique par la masse de ces vecteurs de force, les bosons W et Z, qui sont très très massifs. Cette interaction, comme son nom l'indique, est généralement moins intense que les autres. Elle est donc, par exemple, 10 000 fois moindre que l'électromagnétisme et 1 million de fois moindre que l'interaction forte. Mais dans certaines conditions, elle peut quand même dépasser l'électromagnétisme. Ses effets les plus connus sont la radioactivité bêta et la fusion nucléaire qui se passe au cœur des étoiles. Et pour finir, la gravité qui a une portée infinie et une intensité presque négligeable à l'échelle quantique, c'est l'interaction qui régit les corps massifs de l'univers. Elle est responsable de l'attraction terrestre, des marées ou de la sphéricité des corps massifs. La théorie qu'il a décrit la plus précisément est la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein et non le modèle standard. Le graviton est un boson hypothétique qui n'a jamais été observé. Il est prévu sans masse. C'est donc pour cela que nous n'allons pas en parler pendant cette conférence. Une théorie de la gravité quantique est l'un des plus grands défis de notre siècle. Pour introduire les quarks, ici dans la présentation, on a trois Legos qui représentent trois quarks différents, de trois couleurs différentes. On a le scientifique Muray Jellman qui a réussi un prix Nobel de physique en 1969 pour avoir découvert les quarks. Donc on a un livre qui est titré « Fine Guns Wake » écrit par James Joyce qui parle pour la première fois de la notion des quarks mais qui n'est pas la même notion que celle écrite en physique. Le couteau avec une croix, c'est pour imager le fait que cette particule est insécable. Donc ici, on a six types de quarks. Les up, les charm, les top, les down, les strange et les bottom. Les up, charm et top ont une charge positive titrée à deux tiers tandis que les down, strange et bottom ont une charge négative titrée à moins un tiers. Donc on a des hadrons formés. Les quarks se regroupent pour former des hadrons. Leur formation forme une charge électrique entière dont un pour les protons, zéro pour les neutrons et les autres charges sont des hadrons exotiques. Les quarks ne sont jamais seuls. Ils se forment toujours en groupe comme ces trois quarks ici. Un bleu, un vert et un rouge. Et donc on titre une couleur à chaque quark, rouge, vert et bleu. De telle sorte que quand elles s'assemblent, elles forment une couleur blanche comme indiquée sur la slide avec les rouges, rouges, verts et bleus. On voit qu'au centre, c'est blanc quand elles s'assemblent tous. Et c'est ça qu'on appelle le confinement des couleurs. Lévi Cléon, un peu d'histoire. Lorsque les protons et les neutrons furent découverts entre 1911 par Rutherford et 1932 par Chadwick, ce qui lui vaudra le prix Nobel en 1935, les physiciens pensaient que ces particules étaient élémentaires, c'est-à-dire qu'elles étaient indivisibles, donc qu'il n'avait pas de structure interne. Il ne fallait plus attendre dans les années 1967 à 1970 pour que d'autres physiciens imaginent la présence d'une structure dans les nucléons, les quarks. Un nucléon est le constituant du noyau atomique. Il y a deux sortes de nucléons. Les protons, qui ont une charge électrique positive, et les neutrons, qui n'ont pas de charge électrique. Ce n'est pas une particule élémentaire, mais il est constitué par ces dernières. Mais me direz-vous de quoi est fait un nucléon ? Un nucléon est un objet composite très complexe. Dans la vision la plus simple, on peut dire que les nucléons sont constitués de différents quarks. Les quarks HOP, noté U, correspondant à deux tiers d'une charge d'électrons, et les quarks down, noté D, de charge électrique, représentant moins un tiers d'une charge d'électrons. Ainsi, le proton est constitué de deux quarks up et d'un quark down. Sa charge électrique est donc plus un, car deux tiers plus deux tiers moins un tiers est égal à un. Le neutron est constitué d'un quarks up et de deux quarks down, donc une D. Sa charge électrique est donc zéro, car deux tiers moins un tiers moins un tiers est égal à zéro. Quelle est la taille d'un nucléon ? La taille d'un nucléon est d'environ 10 puissance moins 15 m, soit un millionième de millionième de millimètre. Et quant à sa masse, la masse d'un nucléon est d'environ 1,710 puissance moins 27 kg, soit moins de deux millièmes de milliardième de milliardième de milligramme. Les protons et les neutrons sont quasiment de la même masse. Celle du proton est de 1,613 multipliée par 10 puissance moins 27 kg. Quant à celle du neutron, elle est de 1,675 multipliée par 10 puissance moins 27 kg. Bien que l'une remesse soit très petite, les nucléons constituent tout de même 99,99% de la matière. Les protons sont stables, mais les neutrons se désintègrent. donc maintenant je vais vous parler de la demi-vie mais pour vous en parler il va falloir déjà que je vous cite la définition de ce qu'est un isotope. On appelle isotopes les nucléides partageant le même nombre de protons mais ayant un nombre de neutrons différent. Donc la demi-vie, lorsque l'on considère un isotope radioactif, on parle de demi-vie ou de période radioactive pour désigner le temps au bout duquel la moitié des noyaux de cet isotope se sont désintégrés. Cela correspond en général au temps qu'il faut pour que la quantité de ces atomes radioactifs diminue de moitié. Notez que le caractère aléatoire de la radioactivité empêche de savoir à quel moment un atome en particulier va se désintégrer. Mais la probabilité de désintégration de chaque radioisotope est connue. Elle ne dépend pas de l'environnement mais uniquement de l'élément radioactif considéré. On peut donc avec certitude estimer au bout de combien de temps la radioactivité aura diminué de moitié. Les demi-vie varient de quelques fractions de secondes à plusieurs milliards d'années. Ainsi, la demi-vie de l'iode 123 est de 13 heures, celle du plutonium 241 est de 13,2 années et celle de l'uranium 238 est de 4,5 milliards d'années. Donc vraiment, on a une grande diversité. Au sein des étoiles du Soleil s'effectue la nucléosynthèse. Les premières étapes produisent du deutérium et de l'hélium à partir de l'hydrogène. Le deutérium possède un proton et un neutron comme on peut le voir sur cette image. Et je vous montre également l'information avec les briques de Lego d'un atome de deutérium. Le deutérium n'est pas stable et va vite se transformer en hélium. L'hélium dans sa version stable lui possède 2 protons et 2 neutrons. La masse de l'hélium est plus faible que la masse des 2 deutérium. La masse manquante s'est transformée en énergie. Une énergie considérable qui fait que le Soleil chauffe la Terre. La nucléosynthèse se poursuit pour produire des éléments de plus en plus lourds, des atomes de plus en plus lourds épuisant ainsi le réservoir d'hydrogène qui fait que les étoiles vont finir par mourir. Tous les atomes qui constituent la matière sont répertoriés dans le tableau périodique des éléments qui a été inventé au XIXe siècle par M. Mendeleïev. Les atomes vont ensuite se libérer et se combiner dans l'espace pour former les premières molécules dont certaines sont indispensables à la vie. Vous avez là l'exemple d'une molécule d'eau en brigue de Lego formée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. L'électron, c'est la première particule élémentaire à avoir été découverte. C'est Joseph John Thompson, un physicien britannique qui l'a découvert en 1997. Il a d'ailleurs eu un prix Nobel pour cette découverte en 1906. Il s'est basé sur beaucoup de recherches et découvertes partielles de plusieurs scientifiques de différents pays. Et on trouve d'ailleurs dans ses recherches un physicien français qui est Jean Perrin. John Thompson, il a commencé par l'étude des rayons cathodiques. Donc on va avoir l'électron qui va être émis dans un gaz à faible pression sous une tension de quelques milliers de volts ce qui va provoquer une lueur fluorescente. On trouve cette lueur fluorescente grâce à la fin du XVIIIe siècle grâce à Benjamin Franklin. Mais son étude a réellement commencé grâce à Michael Faraday qui en 1830 avec de la rive constate que le rayon est dévié par un champ magnétique. ensuite viennent les travaux de deux physiciens allemands donc Plücher et son élève Hitorf. Ils vont découvrir que l'électron il est émis par la cathode qu'on a juste ici et qui continue en ligne droite. En 1879 on va voir Croc qui va perfectionner les tubes cathodiques ce qui va donner leur nom tube de Crocise et plus tube cathodique. Alors je vais vous parler des découvertes majeures qui ont amené à la découverte d'électrons. Donc en 1879 on a Goldstein qui vont donner leur nom aux rayons cathodiques qui ont calculé le trajet des molécules ionisées et vont trouver qu'il est beaucoup trop court pour que leur trajectoire soit rectiligne. Ensuite on a en 1883 Hertz qui va découvrir que ces rayons ne sont pas déviés par un champ électrique. Ensuite on a en 1891 encore une fois Hertz qui va découvrir que les rayons peuvent traverser de fines feuilles de métal avec son élève Lénard ils vont en déduire que les rayons cathodiques ne peuvent pas être des molécules ionisées. Et enfin en 1894 Thomson il va découvrir que la vitesse du rayon cathodique elle est bien inférieure à celle de la lumière. Alors les physiciens ils savaient que le rayon il portait une charge négative mais ils ne savaient pas si cette charge pouvait être séparée du rayon il ne savait pas non plus si le rayon c'était une onde ou des particules parce qu'il avait à la fois des propriétés d'une particule mais aussi les propriétés d'une onde. Donc John Thomson il a voulu répondre à cette question et il a fait plusieurs expériences. La première expérience elle consista en un tube cathodique avec un cylindre métallique à l'extrémité deuxièmement de part et d'autre pour recréer un champ magnétique électrique et des électromètres au bout et comme il le pensait le rayon et sa charge vont être déviés donc il a pu en déduire qu'ils étaient intimement liés le rayon et la charge. comme deuxième expérience il va tenter de détourner avec un champ électrique la charge et les expériences qui étaient juste avant avaient tout échoué et il trouva pourquoi c'est parce que le vide n'était pas assez qualitatif au sein du tube et donc il va faire un nouveau tube avec autour du fluorescent et un vide de quasi de la meilleure qualité possible et il va découvrir que la charge était à cause du champ électrique elle a été déviée donc il a pu en déduire que c'était une charge négative alors l'électron il a une masse approximativement de 1 836ème de celle du proton dans plein de phénomènes physiques tels que l'électricité le magnétisme et la collectivité thermique l'électron il joue un rôle essentiel comme je l'ai dit plus tôt il a une charge élémentaire négative les électrons ils sont soumis aux forces gravitationnelles électromagnétiques faibles électromagnétiques et faibles mais ils échappent aux interactions fortes donc les électrons avec les noyaux atomiques font de protons et de neutrons ça fait des atomes donc un électron plus un proton ça nous forme un atome d'hydrogène donc je peux vous en faire un juste devant vous donc ici on a le proton plus l'électron ça nous donne un atome d'hydrogène alors quand un électron est accéléré comme dans le synchrotron il perd de l'énergie et il émet un rayonnement sous forme de photons et c'est la même chose quand on va créer des atomes comme je viens de le faire juste avant quand il y a création d'atomes il y a aussi émission de photons donc le photon et bien en fait il a été découvert en plusieurs étapes il a d'abord été plus ou moins découvert avec Isaac Newton en 1672 à cette époque Newton pensait que la lumière était composée de plein de petites particules alors que la plupart des physiciens de la même époque pensaient plutôt que c'était une onde ensuite en 1905 Albert Einstein lui il suggère l'existence de petites particules qui transporterait des quantas donc des petits paquets d'énergie lumineuse et enfin quelques années plus tard Lewis va nommer ces particules des photons donc la particule qu'on appelle le photon aujourd'hui a été découverte selon toutes ses étapes ensuite il faut savoir pour pouvoir le décrire que le photon c'est en même temps une onde et en même temps une particule donc pour pouvoir bien comprendre ce que c'est qu'un photon il va falloir comprendre la dualité onde-corpuscule la dualité onde-corpuscule en physique c'est un c'est un principe selon lequel des propriétés d'onde ou de particules donc pour illustrer ça on a ici l'expérience des fentes de Jung donc où on voit qu'on émet une onde sur un mur avec deux fentes et qu'à la sortie de ces deux fentes l'onde se reconstitue et étant donné qu'il y a deux ondes il y a un endroit où elles vont se superposer là où elles vont se superposer en ayant une onde similaire des deux côtés l'onde va s'additionner et va être plus grande autant sur les bosses que sur les creux alors que si les deux ondes sont opposées et bien là elles vont s'annuler et dans ce cas là on aura ce sera noir ce sera pas un point alors que sur le capteur du coup qui est après les deux fentes là où ça s'additionne on aura un point lumineux et là où ça s'annule on aura un point noir donc pour ça on peut aussi essayer de comprendre la dualité entre corpuscules avec un mélange d'eau et de maxéna si on fait ce mélange dans les bonnes quantités et bien on va avoir une substance un peu bizarre qui si on la prend dans la main ça va couler entre les doigts pour l'instant on a l'impression que c'est un liquide sauf que si on va la manipuler vigoureusement et bien ça va devenir une sorte de pâte à modeler qu'on peut facilement modeler donc voilà c'est un peu bizarre et si on tape dessus et bien il n'y aura pas d'éclaboussures donc c'est un peu un peu bizarre comme substance mais là on ne va pas parler de dualité liquide-solide on a donc on s'est donc rendu compte qu'en fait c'est une substance plus complexe qu'un simple liquide ou qu'un simple solide ça va devenir liquide ou solide selon l'expérience qu'on réalise avec si on la prend dans la main ça coule si on la manipule vigoureusement c'est plutôt solide le photon c'est un peu pareil en fait selon l'expérience qu'on va réaliser avec donc selon la manière dont on va l'observer et bien il aura tendance à se comporter plutôt comme une particule ou plutôt comme une onde donc bon voilà pour ce qui est un peu de la dualité en corpuscule moi je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet mais si vous voulez il y a la très bonne vidéo sur la chaîne Science étonnante sur la dualité en corpuscule vraiment très bien faite le photon c'est l'aspect corpusculaire de la lumière le photon il n'a pas de masse il n'a pas de masse donc ce qui lui permet de voyager à la vitesse de la lumière soit 300 000 km par seconde dans le vide quand il n'est pas dans le vide il va être freiné par les atomes et les autres particules se trouvent à proximité le photon il faut aussi savoir qu'il peut avoir différents niveaux d'énergie ces niveaux d'énergie vont définir sa longueur d'onde donc une longueur d'onde on le voit on peut faire un schéma assez simple on voit ici une onde et c'est ce qui se trouve entre les deux bosses qui va être la longueur d'onde donc ici c'est la lettre c'est la lettre lambda la lettre grecque lambda donc voilà cette longueur d'onde ça va être définir plus ou moins la couleur du photon c'est à dire que si cette longueur d'onde se trouve entre 380 et 750 nanomètres le photon va être visible pour un oeil humain donc voilà en revanche si le photon a plus d'énergie et bien il va pouvoir être dans l'ultraviolet ou encore plus d'énergie un rayon X et vraiment s'il a vraiment beaucoup d'énergie ça va être un rayon gamma en revanche s'il a moins d'énergie et bien sa longueur d'onde va être plus longue et étant donné qu'elle va être plus longue ça va être plutôt de l'infrarouge des micro-ondes ou pour une longueur d'onde avoisinant un mètre des ondes radio on peut observer un photon de différentes manières si c'est visible ça peut être à l'oeil nu avec un appareil photo ou dans le domaine de l'astronomie avec un télescope si ça se trouve dans l'infrarouge on peut très bien les observer avec une caméra thermique par exemple tandis que si ça se trouve dans les ondes radio et bien ça va pouvoir ça va pouvoir être capté très facilement par une radio tout simplement ou encore dans le domaine de l'astronomie par un radiotélescope donc pour les autres longueurs d'onde on peut aussi les observer dans l'ultraviolet avec le télescope spatial le GALAX dans les rayons X avec le télescope spatial Chandra et dans les rayons gamma avec le télescope spatial Fermi ou alors le radiotélescope S le télescope GALAX et Chandra et bien c'est des télescopes qui se trouvent en dehors de l'atmosphère terrestre parce que les ultraviolets et les rayons X ne peuvent pas vraiment être captés depuis la Terre à cause de l'atmosphère terrestre qui les ralentit voire les stop carrément donc avec des avec des télescopes spatiaux comme ça on peut on peut les observer dans l'espace ensuite les cas d'observation d'un photon et bien en fait il y a pas mal de cas où on peut observer un photon on peut en observer un lorsqu'une particule rencontre son antiparticule dans ce cas là les deux particules s'annulent comme dit au début et il y a émission d'un photon on peut aussi en observer s'il y a deux particules de charge identique qui s'approche par exemple ici on a deux électrons s'ils passent à proximité il y a un photon qui est émis et les deux particules vont se repousser en revanche en revanche si on a un noyau ici ainsi qu'un électron qui passe à proximité et bien là cette fois-ci ils vont s'attirer et il y aura émission d'un photon une nouvelle fois donc voilà pour pour les cas d'observation du photon et puis pour la description d'un photon alors moi je vais vous faire aborder les neutrinos selon trois questions fondamentales qu'est-ce qu'un neutrino comment le détecter et à quoi sert-il ou quel rôle vit-il dans l'univers au cours des années 1930 les physiciens s'aperçoivent que la désintégration nucléaire ne respecte pas la loi de conservation de l'énergie pour sauvegarder cette loi inviolable le suisse Wolfgang Pauli invente l'existence d'une particule neutre qui importerait une partie de l'énergie manquante mais qui vue de sa très faible masse et sa petite taille la matière serait pour lui presque invisible il serait donc indétectable surnommé neutrinos le petit neutron par l'italien Eduardo Amaldi la particule sera détectée pour la première fois en 1956 dans un réacteur nucléaire les neutrinos sont produits au cœur des étoiles ceux qui arrivent sur Terre proviennent donc du soleil qui en libèrent en continu mais aussi des supernova qui en relâchent de façon brutale en explosant certains sont également issus de l'interaction entre les rayons cosmiques et notre atmosphère et le manteau terrestre émette des neutrinos en se désintégrant à cause de ce phénomène environ 20 millions de neutrinos supplémentaires nous traversent chaque seconde ces intégrations maintiennent le noyau terrestre en fusion en fournissant une chaleur équivalente à 40 000 centrales nucléaires nous même produisons des neutrinos 4000 par personne et par seconde à cause principalement de la désintégration de l'isotope du potassium compte tenu dans nos eaux et les centrales en produisent des quantités énormes dès 1998 ils confirment en association avec l'expérience SNO enfouie dans une mine au Canada que les neutrinos n'ont qu'une masse ce dont on doutait encore pour ce résultat historique le japonais Takaki Kajita et le canadien Arthur McDonald non ce n'est pas le créateur de la chaîne de fast food obtiendront le prix Nobel de physique en 2015 chaque jour des milliers de supernovas explosent comme chacune d'entre elles relâche son énergie sous forme de neutrinos les scientifiques font le pari que l'univers baigne dans un océan de neutrinos émis par toutes les supernovas depuis le Big Mom il existe trois types de neutrinos les neutrinos électroniques les neutrinos ioniques et les neutrinos toïques ils tirent leur nom de trois particules élémentaires auxquelles ils sont associés la fusion de deux protons dans le soleil conduit à la production d'hydrogène lourd le deutérium accompagné d'un positron et d'un neutrino cette réaction brûle lentement l'hydrogène environ 600 millions de tonnes par seconde c'est peu 600 millions et permet ainsi au soleil de nous chauffer et à la vie de se développer sur terre des milliards de neutrinos traversent votre corps chaque seconde sans que vous en ayez conscience maintenant que je vous le dis vous en avez conscience à raison de 336 par centimètre cube à la vitesse phénoménale de 1500 kilomètres par seconde nous recevons du soleil 700 mille milliards de neutrinos par seconde et par mètre carré qu'il soit couché ou à son zénith même si on ne le voit plus et qu'il y ait quelque chose devant l'on estime que pour arrêter seulement la moitié d'entre eux il faudrait construire un mur de plomb de une année lumière mais de temps en temps à raison de une fois sur 5 milliards ces entièretés évanescentes rencontrent un atome une collision se fait et produisent alors une lumière appelée lumière c'est une étincelle une minuscule étincelle qui est une précieuse signature de leur présence c'est là qu'on en vient à la prochaine question comment le détecte-t-on ? on le détecte grâce à la lumière Tcherenkov évoquée précédemment qui est la signature typique des neutrinos il existe plein de détecteurs un peu partout dans le monde par exemple Antares qui est situé en France à Toulon constitué de 1000 photomultiplicateurs sensibles à la lumière Tcherenkov à 2500 mètres de profondeur dans la nord méditerranée l'objectif d'Antares est de trouver l'origine des rayons cosmiques d'où proviennent une partie des neutrinos ou bien le Ice Cube qui est le plus grand télescope à neutrinos au monde qui est situé sous le pôle sud sa construction s'est terminée le 18 décembre 2010 ce projet aura coûté 272 millions de dollars il est composé de 5 160 photomultiplicateurs dans un prisme droit hexagonal il est le prolongement du projet AMANDA Antarctic Muon Un Neutrinos Detection Array et enfin le Super Kamio Kod qui est un énorme cylindre de 40 mètres de haut et 40 mètres de diamètre cette cuve est remplie de 50 000 tonnes d'eau pure et contient environ 13 000 photomultiplicateurs il est situé dans l'ancienne mine de zinc de Kamio K à 300 kilomètres du Japon à 300 kilomètres de Tokyo au Japon les 1000 mètres de roche au dessus du détecteur l'isole des rayonnements cosmiques qui gênent les astronomes car ils agissent comme les neutrinos ce gruyère s'est transformé en un observatoire digne d'un décor de James Bond en 2018 il a été vidangé pour être enrichi en gadolinium qui permet de distinguer ces petites particules de tous les bruits parasites lors de la vidange il devait naviguer sur des canaux pneumatiques il était interdit de porter un objet sans que le porteur l'ait attaché à lui-même sauf qu'avec ces embarcations peu stables les porteurs peuvent tomber or un incident s'est produit et un des porteurs est tombé mais heureusement il est encore en vie car il portait des combinaisons le 23 février 1983 ils ont détecté 11 neutrinos en 13 secondes pour cette découverte historique qui a permis de mieux comprendre le comportement des supernovas Masatoshi Koshiba reçut un prix Nobel en 2002 c'est ainsi que les neutrinos se sont imposés dans l'une des grandes spécialités du Japon à côté des mangas de la high-tech et des sushis mais en 2006 Super Kamekan subit une panne de 60% de ses photos multiplicateurs cela est dû à un seul qui a provoqué un effet dominant les ingénieurs décideront de le renforcer pour ne pas qu'il y ait un nouvel effet dominant cette énorme cube a un prix ambitieux de 16 millions de dollars le propriétaire de ce détecteur est lui-même ambitieux car il compte créer un nouveau détecteur dont le nom est Hyper Kamekan qui en 2018 a été approuvé par le gouvernement japonais il prévoit une cuve voire deux de 60 mètres de haut et 74 mètres de diamètre et 40 000 détecteurs ultra sensibles au prix de 500 millions d'euros début des travaux printemps 2020 qui n'a pas très bien commencé à cause du connu maintenant en traite de blabla passons à la prochaine question quel rôle joue-t-il l'équipe internationale T2K de l'expérience T2K au Japon vient d'obtenir un indice très fort que le comportement des neutrinos anti-neutrinos ne sont pas identiques cette différence jouerait un rôle crucial dans l'asymétrie matière sur l'intimatière si les chercheurs tiennent temps à capturer ces particules c'est parce qu'elles sont suspectées d'être la clé pour comprendre pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien les lois de la physique nous disent en effet que la création de toute particule s'accompagne de la création d'une particule jumelle mais des charges opposées ou d'une antiparticule le problème est que quand elles se rencontrent elles s'annulent immédiatement alors comment se fait que ce n'ait pas été le cas au début de l'univers certains physiciens pensent que les neutrinos ont favorisé le triomphe matière sur l'antimatière les neutrinos comptent pour 98% de leur énergie relâchée par les supernovas ce sont donc de formidables révélateurs de ce qui se trame au coeur de ces cataclysmes célestes les neutrinos nous permettraient de retracer l'histoire des étoiles du cosmos si les chercheurs parviennent à détecter ce fond diffus des neutrinos ils seront en mesure de faire de l'archéologie stellaire en interrogeant ces témoins de la vie et de la mort des étoiles massives ils seront quand les premières se sont formées à quel rythme les naissances se sont succédées en fonction des époques si ces hypothèses se révèlent vraies on pourra dire merci les neutrinos le muon a été découvert en 1936 par Carl Anderson et son assistant Seth Meider-Meyer il a comme notation le mu et il est représenté par ce légo là le muon a une masse 207 fois plus grande que l'électron et il est parfois appelé l'électron lourd il vit 2,2 microsecondes mais puisqu'il va beaucoup plus vite que nous on peut quand même le détecter sur le sol de la Terre et chaque seconde un muon cosmique nous traverse le muon est créé par l'interaction entre les rayons cosmiques et la haute atmosphère qui crée une particule appelée pion et cette particule se désintègre dans la haute atmosphère créant plusieurs particules dont le muon on a expérimenté différentes techniques pour utiliser le muon par exemple la muographie qui est une technique consistant à mesurer la quantité de muon traversant un objet afin de détecter sa structure interne cette technique est notamment utilisée pour étudier la structure des pyramides égyptiennes pour déceler des cavités dans un projet appelé ScanPyramide on envisage aussi d'étudier l'évolution de l'activité d'un volcan en temps réel avec la muographie et la tomographie muonique qui est à partir de la muographie on reconstitue en trois dimensions les scans faits à partir des murs on est aussi en train de l'expérimenter pour agrandir le métro parisien intéressons-nous cette fois au taux l'existence du taux a été mise en évidence par Martin Lewis Perl dans les années 70 cette découverte a d'ailleurs valu le prix Nobel de physique en 1995 mais pourquoi un prix Nobel en fait cette découverte a été la première preuve expérimentale de l'existence d'une troisième génération de ces particules fondamentales que sont les fermes la première étant comme on peut le voir dans ce tableau une particule dont on a déjà parlé l'électron le muon que l'on vient d'évoquer à l'instant constitue quant à lui la deuxième génération les taux font partie des fermions élémentaires et appartiennent à la famille des leptons il est donc également appelé taux leptons ou taux appartenant à cette famille mais donc pas soumis à l'interaction forte pour son symbole on s'est cassé la tête on a pris la quatorzième consonne de l'alphabet grec taux malin mais le taux est un gros pépère en effet il est plusieurs milliers de fois plus lourd que le plus léger des leptons et presque le double de celle du proton pour les plus curieux il a une masse de 1777 mégalèges et volts par ses carrés à titre de comparaison la masse d'un électron dans la même unité de 511 kilo électron volt par ses carrés c étant bien évidemment la vitesse de la lumière et l'électron volt l'énergie acquise par un électron soumis à un potentiel de 1 volt bon pour les puristes un neve est égal à 1,6 10-19 joules le taux charge négativement mais comme il est le plus lourd il est forcément le plus instable de tous les liens nous allons y venir le taux ne se rencontre que dans un des endroits où il y a collision de particules telles que les supernovas les trous noirs les noyaux d'étoiles les étoiles à neutrons ou encore sur notre belle planète dans des accélérateurs à particules on vient de voir que le taux est très instable mais qu'est-ce que ça signifie ? tout simplement son temps de vie moyen est quand même 295 femtosecondes alors une femtosecondes c'est quand même 10 puissance moins 15 secondes toute une éternité mais qu'est-ce qu'il devient après ? sans rentrer dans le détail de ces schémas de désintégration retenez simplement qu'il va se désintégrer en taux neutrino sous l'influence d'un boson en formant un autre fermion électron ion etc donc au début de cette conférence je vous avais introduit les forces fondamentales de l'univers pour rappel qui sont dans l'ordre de la plus puissante à la moins intense l'interaction forte l'interaction électromagnétique l'interaction faible puis l'interaction gravitationnelle gravitationnelle dont nous ne parlerons pas je vous avais également parlé de vecteurs de force qui sont en réalité des bosons de jauge vous en avez vu un précédemment que vous a présenté Raoul le photon vecteur de l'interaction électromagnétique mais il se peut que le concept de boson vecteur de force vous soit assez flou et donc je vais essayer de vous le faire comprendre le principe à l'aide d'une analogie ici du superbe livre de David Louapre donc de la chaîne Science étonnante mais qui a attrapé le bison de Higgs donc je vous lis l'analogie et elle sera illustrée ici imaginez que vous soyez face face à face avec un ami sur une patinoire patin au pied mais immobile supposons que vous teniez une boule de bowling et que vous décidiez de la lancer en l'air à votre ami au moment où la boule va quitter votre bras à cause de l'effet de recul vous allez être légèrement propulsé en arrière mais quand la boule arrivera dans les bras de votre partenaire lui aussi se sera trouvé en mouvement et il se mettra à reculer donc après se lancer vous éloignerez l'un de l'autre tout se passe comme si la boule de bowling avait été le vecteur d'une force répulsive entre vous deux pour les quatre forces fondamentales c'est exactement pareil les bosons vecteurs de jauge sont comme des boules de bowling et servent de messager en quelque sorte aux forces fondamentales j'espère que cette analogie a permis d'éclairer cette notion de bosons de jauge dont je vais plus précisément vous parler maintenant vous avez vu le boson de jauge de l'électromagnétisme plutôt avec raoul donc je vais pas revenir dessus mais je vais vous parler des deux autres bosons de jauge qui sont les bosons de jauge des deux autres forces fondamentales de l'univers décrites par le modèle standard en commençant par celui de l'interaction forte le boson donc découvert en 1979 donc pour rappel les gluons n'ont pas de masse et sont ceux qui lient les quarks entre eux pour former par exemple un proton rentrons dans le vif du sujet les quarks comme expliqué plus tôt ont une charge de couleur rouge, vert ou bleu et les anti-quarks ont la charge inverse anti-rouge, anti-vert, anti-bleu ça s'appelle la chromodynamique pour que les quarks se maintiennent entre eux l'interaction forte doit faire interagir les quarks entre eux par des échanges de gluons qui vont se faire échanger leur charge de couleur ce qui fait que les trois quarks d'un proton vont constamment changer de couleur pour passer du vert au rouge, au bleu mais la charge totale restera toujours neutre comme on l'a vu tout à l'heure elle restera blanche plus précisément les gluons portent à la fois une couleur et une anticouleur donc là on peut avoir la couleur et en dessous l'anticouleur pour compenser celles qu'on en place par exemple le rouge anti-bleu ou le vert anti-rouge il y a donc neuf possibilités de couleur anticouleur mais étrangement que huit gluons à cause de raisons mathématiques complexes que je ne vais pas évoquer maintenant l'interaction entre un quark et un gluon peut modifier la couleur du quark un gluon bleu anti-vert absorbé par un quark vert va le transformer en quark bleu ou encore un quark vert peut émettre un gluon vert anti-rouge en devenant rouge une caractéristique unique de l'interaction forte est qu'elle agit aussi sur ses bosons de jauge les gluons du fait de leur charge de couleur par exemple un gluon vert anti-rouge peut absorber un gluon bleu anti-vert pour se transformer en bleu anti-rouge les couleurs opposées s'annulent et forment un gluon avec les deux couleurs restantes ce phénomène est marginal dans les cas des autres interactions fondamentales nous en avons fini avec le gluon ensuite il reste les bosons de jauge de l'interaction faible qui sont les bosons W plus W moins et Z zéro ces bosons sont très très massifs masse 100 fois plus importante que celle d'un proton ce qui explique leur durée de vie et leur distance parcourue très courte les bosons W plus W moins sont l'antiparticule l'un de l'autre et le boson Z zéro est sa propre antiparticule ils ont été prédits par Glashrow Salam et Weinberg en 1968 puis découverts en 1983 ils sont à l'origine de la désintégration bêta et de la fusion nucléaire fusion nucléaire qui est la réaction qui fait briller les étoiles les réactions de ces bosons sont assez rares car elles sont durement concurrencées par les interactions électromagnétiques et fortes le boson Z zéro est surnommé le cousin du photon car ils ont de fortes similitudes tous deux sont neutres sont leurs propres antiparticules et produisent lors du même procédé qu'on verra tout à l'heure le mécanisme de X leur différence consiste dans le fait que le Z est très très massif donc la désintégration bêta qu'on a ici a lieu dans les atomes avec un nombre de nucléons élevé pour le rendre stable un proton peut se transformer en neutron ou un neutron peut se transformer en proton celui-ci est un diagramme de Feynman d'une désintégration bêta d'un neutron en proton un électron donc là ici nous avons un électron ici nous avons un antineutrino électronique et ici le vecteur de force donc le W- là vous pouvez voir que nous avons le neutron avec un quark up et deux quarks down et un des quarks down va se transformer va émettre ce boson W- ce boson W- car il est très massif va vite se décomposer en un antineutrino électronique et un électron et en attendant comme ce quark down avait émis ce boson il se transformera par la suite en up ce qui finira par créer un proton donc le boson de Higgs ou le champ de Higgs est très différent de ceux vus avant qui étaient tous des bosons de jauge lui est un champ scalaire on verra plus tout à l'heure il est supposé conférer leur masse aux autres particules par un mécanisme de brisure spontanée de symétrie appelé dans ce cadre le mécanisme de Higgs le CERN a annoncé le 4 juillet 2012 avec une confiance de 5 simas donc 99,999 et 7% l'avoir découvert grâce au LHC mais revenons à ses origines donc là nous avons la découverte du boson de Higgs par les deux expériences Atlas et CMS le boson le mécanisme de Brut Ingler Higgs Hagen Guralnik et Kiebel Beck en abrégé a été imaginé en 1964 par ses physiciens pour pouvoir unifier l'électromagnétisme et l'interaction faible sous le nom de la théorie électrofaible les théories de jauge qui décrivaient si bien l'électromagnétisme et on s'est même rendu compte que l'interaction faible aussi nécessitait une masse de bosons nulle or si vous vous souvenez bien la masse des bosons Z et W n'est pas du tout nulle bien au contraire car elle est 100 fois celle du proton mais la théorie était si belle et parfaite qu'il était dommage de la perdre en si bon chemin alors les physiciens se sont creusés la tête et ont essayé de trouver tel un rafistolage de la théorie un moyen de la sauver et c'est là que le mécanisme de Higgs rentre en jeu il permet aux bosons W et Z d'acquérir une masse dans une sorte de mélasse où ils interagiraient pour l'acquérir donc cette vidéo du CERN va illustrer le mécanisme de Higgs à l'aide d'un quark up d'un photon et d'un électron en fonction de leur interaction avec ce champ ils vont avoir une masse et ce qui fait qu'au départ toutes les particules allaient à la vitesse de la lumière mais dès que ce champ est apparu à cause de la brisure spontanée de symétrie ils se mirent à acquérir une masse et à ralentir dans l'espace donc là on peut voir par exemple l'électron arriver gagner de la masse en interagissant avec ce champ mais le photon par exemple lui n'interagit pas donc il va toujours à la même vitesse qu'il allait avant cette mélasse serait un champ scalaire donc chacun de ces points comme on l'a vu avant est décrit par un seul nombre et ce seul nombre va décrire l'interaction des particules dans le vide pas tout à fait vide il y aurait donc un champ de Higgs qui interagirait très fortement avec les bosons Z et W mais pas du tout avec les gluons ou les photons puisqu'ils n'ont pas de masse et interagit également avec toutes les autres particules élémentaires qui possèdent une masse comme les quarks difficile à croire c'est la physique quantique et comme disait Richard Feynman si vous croyez comprendre la mécanique quantique c'est que vous ne la comprenez pas donc et pour finir je voulais quand même raconter une anecdote en rapport avec cette particule de vieux comme la décrivait Peter Higgs donc Stephen Hawking qui pensait que le Higgs n'allait jamais être découvert par le LHC car il disait je pense que ce serait beaucoup plus intéressant si nous ne trouvons pas le Higgs cela montrerait que quelque chose ne va pas et qu'il faut revoir notre réflexion j'ai parié 100 dollars que nous ne trouverons pas Higgs il a évidemment par la suite avoué avoir perdu et a donné son dû à Gordon Gate un physicien qui avait gagné donc 100 dollars sur ce pari avec 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 Stephen Hawking bien et bien on est de retour avec vous après cette conférence et donc on est là pour répondre aux questions on a même un des conférenciers le samedi qui est avec nous et puis j'ai aussi Frédéric qui est là et Henri qui est par là voilà et donc et bien vous pouvez poser vos questions dans le chat n'hésitez pas il y avait une question de Dominique il y en a vu une de Dominique tout à l'heure je vais remonter un peu et la relire alors il y a eu plein de blagues aussi alors Dominique faut-on dualité ondes-campuscules est-ce qu'on n'a pas une vue suffisamment globale des particules puisque la façon dont on les voit dépend de l'expérience je réponds oui d'accord et mes petits copains me la laissent donc ben ça c'est un des grands problèmes de la physique quantique en fait selon l'interprétation classique stricte de la physique quantique dite de Copenhague initiée par Niels Bohr non on ne peut pas en fait c'est c'est ni une particule ni une onde c'est on décrit les objets en physique quantique par un objet mathématique qu'on appelle une fonction d'onde donc c'est purement abstrait et selon l'expérience qu'on fait selon l'observation qu'on fait on aura un comportement d'onde ou de particules mais dans cette interprétation c'est ni l'un ni l'autre et c'est ce qui marche mieux et qui est accepté par la plupart des physiciens il faut quand même préciser que certains n'aimaient pas ça et ont tenté d'autres choses il y a Niels Bohr pas Niels Bohr Niels Bohr Niels Bohr était pour ça Louis de Broglie pardon le français qui a émis ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de l'onde pilote donc où il y aurait une onde effectivement et quelque part dans l'onde une particule c'était encore assez rudimentaire ça ne plaisait pas à bord ça a été repris dans les années 50 je crois par David Baum qui est le vrai père maintenant de cette théorie là qui est très sophistiquée mais qui n'a pas de preuve particulière donc elle n'est pas non plus réellement acceptée par les gens ça marche ça complique beaucoup encore la théorie et la plupart des physiciens n'en ont pas besoin donc on reste là on reste là voilà alors question de Gremlins DZ est-ce que la matière noire est le contraire du photon ? sinon c'est quoi ? ça peut être tu vas répondre ? je vais laisser l'ensemble pas toute non ça n'a aucun rapport le photon le photon il n'a pas de contraire il n'a pas de masse il n'a pas de masse la matière noire c'est de la matière qui a une masse disons que quand on étudie le mouvement des galaxies des amas de galaxies on s'aperçoit qu'il manque de la masse pour expliquer ce mouvement il faut faire très court on a supposé à une époque que ça pouvait être des astéroïdes ou des choses comme ça qu'on ne voit pas mais ça ne marche pas parce que ça rayonnerait fortement dans l'infrarouge donc l'acceptation actuelle des physiciens la plupart d'entre eux c'est la présence de particules encore inconnues donc qui ne sont pas dans le modèle standard que les jeunes vous ont présenté on parle de particules supersymétriques de choses comme ça et qui ne sont pas l'antifoto et qu'on n'a pas encore découvert il y a aussi d'autres théories qui disent qu'il faut modifier la gravitation au lieu de inventer des particules et ça c'est toute une autre histoire oui Dominique la physique quantique dépasse cette dualité en réalité elle ne fait pas de dualité elle décrit un objet très complexe d'ailleurs en nombre complexe mais le comportement particules ou ondes c'est suivant la méthode de mesure d'accord bon bah tout le monde a conclu la physique quantique il ne se peut plus de questions il y en aura un petit peu il y en aura d'autres nous on a un petit décalage entre ce qu'on vous dit quand vous le recevez c'est quelqu'un je sais qu'on a un décalage ça c'est non en fait c'est c'est youtube qui l'impose pour parce qu'il y a une mise en tampon pour les accords non c'est pas ça bon 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 alors bon 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 alors il y a des gens qui sont encore là est-ce qu'il y en a d'autres en tous les cas on a eu des on a aussi eu des des merci, des compliments et ben nous sommes ravis que ça vous ait plu parce qu'encore une fois c'était un exercice difficile dans le contexte actuel et donc voilà si ça vous a plu nous en sommes très contents Diego pose une question qu'est-ce qu'un nucléide on parle de radionucléides quand on parle des noyaux radioactifs c'est surtout dans ce contexte là que j'ai vu ce mot effectivement lui il y en a parlé par exemple l'uranium 135 c'est un radionucléide le tritium aussi j'avais reçu tout à l'heure Bernard Croudon qui parlait plusieurs fois et qui disait avec Michel Potti donc je ne sais pas si vous êtes aux côtés de Michel Potti si c'est le cas je lui fais les coucous c'est sympa c'est le meilleur je ne vois pas qu'il y ait Grémy c'est le chat de Heisenberg Schrodinger de Schrodinger pardon alors plus de questions c'était très clair c'est très clair on va rappeler évidemment que quand on coupera dans quelques minutes cette conférence restera sur Youtube vous pouvez la voir on lui a donné le lien pour que vos amis ou votre famille la revoient voilà alors peut-être que oui Frédéric peut vous parler un petit peu du livre qui a inspiré aussi l'idée de la conférence oui voilà donc on vous l'a montré en début de conférence ce livre voilà donc Particle Physics Break by Break donc tout l'ouvrage fait référence à des Legos il est bien sûr beaucoup plus complet que ce qu'on a pu présenter ce soir et malheureusement il n'existe pas en français mais il y a beaucoup de schémas et je pense que c'est assez facile à appréhender pour peu qu'on aime la physique et pour peu qu'on aime les Legos et ce qui est intéressant c'est que ce docteur Ben Still donc c'est un anglais si je ne me trompe pas et c'est vraiment un physicien qui a pour comment dirais-je souhait de vulgariser la physique avec des moyens un peu ludiques qui sortent de l'ordinaire et donc c'est pour ça qu'il a édité enfin rédigé conçu et édité ce livre et il en a fait d'autres aussi sur sur les atomes dont je n'ai pas le titre ici mais c'est le même auteur c'est docteur Ben Still et ce livre-là par contre est en français et il présente chaque atome avec un petit historique derrière l'atome et finalement l'exploitation qu'on en a faite et puis bien sûr la structure physique de l'atome donc je vous invite aussi à regarder consulter ce document enfin ce livre et puis si vous voulez vous amuser un petit peu vous pouvez traduire ce livre parce qu'il n'est pas encore sorti en français tu peux aider Samuel exact alors pas une petite dernière question il y a le livre sur internet le particle physics brick by brick on a pu le télécharger oui on peut l'acheter on peut acheter la version numérique par par l'application alors moi je l'ai eu par l'application livre d'Apple et je pense que ça doit être possible aussi par Google il doit être disponible en version numérique mais pas gratuit ok alors après si vous êtes vraiment intéressé à faire de la physique avec des Legos Henri et moi on a peut-être 10 caisses de Legos qu'on peut mettre à disposition pour construire des molécules mais dans une session qu'il faudra qu'on organise bien sûr voilà du coup on va à nouveau remercier nos jeunes vous voyez que les jeunes à la sable ils font des trucs c'est vraiment bien donc s'il y en a d'autres qui veulent nous rejoindre pour l'an prochain il n'y a pas de soucis et puis avant de te dire au revoir on va préciser que on peut l'emprunter oui ça vous verrez bon cette année a été particulière avec ce sujet Covid on a eu une seule conférence en direct c'est celle de Jean-Luc d'Auvergne en septembre dernier le seul qui est passé à travers les gouttes et après on a dû tout faire en en visio comme ça enfin en streaming on remercie d'ailleurs les différents conférenciers qui ont bien voulu se prêter au jeu et puis on espère normalement la salle est réservée la nef on va retourner à la nef à partir de septembre donc si tout va bien on croise les doigts les ortex ce que vous voulez pour redémarrer dès le mois de septembre on a un beau programme qu'on va bientôt vous révéler il va partir à l'impression dans quelques jours et puis on vous rappelle qu'il y aura des événements cet été qui a priori se dérouleront très bien dans le respect des règles sanitaires toujours mais qui se dérouleront les nuits des étoiles le premier week-end d'août et puis d'autres on aura une soirée de cinéma des observations la nuit des perséides plein de choses pour se trouver dehors pour occuper l'été et observer les étoiles et les planètes voilà alors Dominique nous précise que le livre coûte 3,99€ en version numérique oui on peut remercier Dom pour le montage puisque c'était un gros boulot il y a eu pas mal d'heures de passer dessus 23h 23h voilà merci à tous et merci à tout le monde et bien on va le plaisir je suis toujours content avec des yeux des oreilles des nez et bien merci bonne soirée à très bientôt on espère vous retrouver donc cet été et puis on va arrêter là cette nuit bonne soirée bonne soirée c'est parti c'est parti c'est parti